Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la découverte du jeu Arceland qui a eu le droit à une bêta récemment et là c'est la sortie officielle malheureusement que la version coréenne mais heureusement il y a déjà la version PC pour le jeu et ça c'est un énorme bon point parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui nous permettent de pouvoir y jouer directement sur PC, c'est un gacha type tactical RPG 3D On a déjà eu affaire à ce style de jeu par le passé, que ce soit avec l'ingrisseur ou que ce soit à FMA mobile et là vous allez être étonné, j'ai déjà fait une petite découverte solo mais bon je n'ai pas droit pour ce que je voulais et du coup là on va directement tester tout ça C'est parti Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, c'est beau Oh Allez c'est parti Là, il faut qu'on a ici, je vais aller, c'est parti Pas mal du tout Bon, je vous confirme que le tuto est un peu long, vu que je l'ai déjà fait Mais en fait, ce que je voulais vous montrer, vu que je l'ai raté sur la première vidéo C'est que je vais vous montrer les animations des attaques SP car j'avais oublié de les récords Et quand je vois ça, c'est incroyable Ah oui, d'ailleurs, petit pouce bleu, petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, vous le savez Ça me fait vraiment plaisir et ça m'aiderait pour les référencements Sur ce, les gars, le tuto est un peu long, je crois qu'on est sur une quinzaine, une vingtaine de minutes On est sur le premier jeu, les amis, qui va être directement en rival avec FMA Mobile En sachant que FMA Mobile, récemment, il a eu un petit drame, il a eu le droit à un petit drame Enfin bref Euh... non ? Bon, je vais pas faire ça, bon... ok La direction que prendra ce jeu est importante, les amis Ok On va faire ça Je crois que je vais cut ici, je vais reprendre après Parce que sinon, ça va prendre trop de temps et déjà 3 minutes Bon, on est sur le petit guide de comment équiper des équipements Bon positif, les amis, c'est que On a la possibilité d'équiper des équipements qui changent la cosmétique, le skin du personnage Du coup, par exemple là, si je déséquipe, voilà, ça donne ça Et maintenant, quand je vais équiper, ça donne ça Bien sûr, de ce que je viens de voir, l'équipement est farmable Ça, c'est un bon point Ça, c'est un énorme bon point Non La qualité est incroyable Faut pas se mentir Ok Euh... du coup On va parler On va faire ça On va faire ça Et il y a un délire de discussion un peu pour améliorer l'affinité de ce que je viens de voir Et là, on va aller sur... Il nous reste encore 2 combats, les amis 2 combats Et on va pouvoir invoquer Normalement, c'est... Je m'en souviens bien, c'est ça Dans tous les cas, l'objectif C'est de drop Euh... soit 6 gardes Soit... Lina Alors... En attendant On va faire ça On va faire ça Ça Ok Voilà Les 2 unités En fait, il y en a une qui est sur une bannière limitée Du coup, c'est celle que je vous montre Ici, là Avec les jouets bleus Qui s'appelle Charlotte Et après, dans le portail 1ème Vous avez... Euh... Seagard Lina Et je crois Catherine Si je ne dis pas de bêtises Essayez de drop l'une de ces 3 Enfin, dans tout le cas, il n'y en a que 3 Mais essayez de drop Seagard Qui m'a l'air d'être un bon DPS Euh... Et qui m'a l'air d'être un bon DPS Pour le PvE surtout Ok Je vous mettrai le lien de la tierlist Et le lien pour DEL La version PC Bien sûr Pour ceux qui veulent tester Bien sûr Tout ceci se base sur la bêta fermée les amis Ok ? C'est parti Euh... Du coup, on retourne ici Juste un petit combat rapidement Un petit... Un petit move plutôt Et enquête On arrive à la fin du combat les amis Du coup Bah... Ah... Je crois que j'ai fait une petite erreur De placement Mais c'est pas grave Et je crois qu'elle va crever mais bon Les deux soigneurs vont crever mais bon c'est pas grave Non même pas, ok J'aurais cru, j'aurais cru On va juste se soigner comme ça On va faire ça Et on va l'attaquer Et on va l'attaquer Il est vraiment très low, il y aura seulement de 100 HP hein Le coup qui vient de se prendre Ok, 19 HP, 19 HP Extra coup, s'il te plaît Ah, il n'y a pas d'extra coup, ok En fait, l'extra coup c'est que C'est quand on frappe Et contre-attaque Et que derrière on recontre-attaque derrière Voilà, par exemple là Et voilà A partir de là on va pouvoir invoquer les amis Du coup, ils nous apprennent comment invoquer Et après on a la petite multi à récupérer Il y a une petite multi à récupérer Où il faudra invoquer comme je vous l'ai dit tout à l'heure Sur Euh Je crois Si j'ai pas de bêtise de Charlotte Parti Mais le jeu il est vraiment très très bon On va pas se mentir hein On va faire C'est Graphiquement Mais des patates Certaines Certaines licences hein Je ne citerai pas Euh Ok Là on a la single à faire Du coup, il faut que Syngrad ou Charlotte Enfin pas sur ça bien sûr hein Ça c'est Ça c'est scripté bien sûr Bien sûr ça c'est 100% scripté Scripté Ouh, j'ai bégé un peu Ok Du coup là on va voir un peu ici On récupère ça Le bonus de co Ça c'est pour récupérer 50 ou 100 On s'en fout Là le plus important c'est ici C'est la petite multi Ça ressemble à ça Plus les ressources derrière Ok C'est parti Faut que Syngrad Du coup Syngrad c'est lui Charlotte c'est elle On drop elle Fourirol hein Alors à quoi ça va ressembler Si on drop un truc Ah c'est arc en ciel Ok C'est arc en ciel Et euh Quand on drop un perso normal Ok Il était capuché Ok bon On prend, on prend, on prend On prend, on prend Pas besoin d'aller focus et garde Je pensais que j'avais drop la troisième J'ai eu peur un peu J'ai eu peur Ok c'est un bon point On commence avec ça Du coup c'est un support Je crois Ah non c'est un DPS Ok, nice Non qu'est-ce que je raconte ? Qu'est-ce que je raconte ? Non 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 c'est pas un DPS Autant pour moi C'est pas du point DPS C'est un type mag Et La meilleure des L'attaque magique Pénétration de défense Pénétration magique De défense magique De 15% Pour Tous les alliés Et c'est pas mal Et Améliore L'attaque magique De 10% Ok c'est un bon Ok C'est un énorme bon point Un bon perso Après c'est un perso lent C'est-à-dire qu'il est très Limité dans sa mobilité Et derrière Hum Ok Je crois qu'il fait une attaque de zone Je suis pas sûr Ok C'est bien une attaque de zone Blizzard Son attaque s'appelle Blizzard Et c'est une attaque de zone Après il y a Crystal Bearage Ça je sais pas ce que c'est exactement Il y a plusieurs attaques différentes Je pense qu'on débloque ça au fur et à mesure du De break limité des éveils Bon on va voir Bien sûr je ne parle pas de cette unité là Je ne veux pas Je parle bien sûr de l'unité que j'ai drop Qui est Et c'est Incroyable le perso Incroyable Graphiquement ils ont bien réussi leur jeu C'est propre C'est propre C'est propre de ouf C'est propre de ouf Bon voilà on se quitte sur ça Les amis Pour ceux qui veulent Davantage de news sur le jeu Il y a leurs pages sur Facebook Youtube Et Twitter Ils ont pas Discord Au cas où Si vous avez Never Ils ont Never également Pour ce je vous dis ciao Et à la prochaine Discord Et Twitter Disponible dans la barre de description Je mettrai des news un peu sur le jeu Durant ce mois-ci On verra ce qu'il se passera par la suite Je vous dis ciao Et à la prochaine Peace Abonnez-vous 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 Abonnez-vous